sont congolais dans les 50 ans je n'ai pas vu t'aider à une ville sont congolais à saoudre et ceux n'ont pas la bourbelle congo diallo congo dialogue eh, tentez aux asciens sont congolais à saoudre il ne faut pas le voir et ceux n'ont pas la bourbelle congo diallo si vous mènez un congo diallo www.congodialogue.com c'est congo la soudre papa pensez ta lobby avec un congo diallo tu n'as pas dit qu'il n'y a pas encore ma collègue à kouna naboussa n'a pas été au tâle rapide qu'a congo de l'eau qui mt et à ce qu'on n'a pas dit qu'on m'a les sortes à taba mendelec ma coquette à la dommodialogue point comme un bote messieurs félix chilombaud et bonne matinée de ce dimanche 25 avril de l'année en cours il y a quelques mois tu as nommé et tu as fait la promotion de quelques soi-disant officier dans l'armée congolaise infesté par tes complices rwando ougando burundi etc tokanissaki en nommant ces gens et puis en faisant la promotion de certains tu voulais reconstruire et reconstituer en quelque sorte une armée forte tu pouvais faire la réponse aux attaques dans notre pays ce matin je viens de suivre une de tes déclarations où tu dis que notre réponse sera sans appel la question que je me pose est celle de savoir pourquoi tu as attendu si longtemps que tu as attendu si longtemps est pour préparer ta soi-disant repos la réponse aux élus qui m'a dit tu voulais d'abord qu'il y ait des populations à l'est tu sacrifiais les gens comme cela t'est ordonné par tes commanditaires avant de te réveiller aujourd'hui tu amènes les soldats kenyans pour toi tu crois que mazarin la force te frappe à part la résistance de mao mao aux colons allemands à l'époque et anglais le kenya n'est pas un pays guerrier c'est un pays de faibles de athlètes coureurs on a détruit la fin pour toi mais on a détruit la fin pour moi il n'y a pas eu on a détruit la fin pour moi 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 c'est seulement une contribution au massacre de nous les gens de l'Est Pourquoi, si tu es normal, pourquoi amener les Kenyans chez nous alors qu'il y a une force multinationale, l'ONI, qui devait mettre fin à cette histoire un mois ou une semaine juste après l'installation au Congo. Tu ne vois pas que tu es en train de te contredire et tu es en train de t'accuser en même temps que tu es complice. Quelle est l'importance des soldats, l'ONI, dans le Congo ? C'est un avoc de faiblesse et de complicité. Les anciens soldats de Mogoutou de l'époque, les DSP, les phases de la guerre, les Koufina, même si ils ont mis des soldats, ils connaissent la tactique ou les tactiques de la guerre. Ils se sont battus, ils ont l'expérience du métier. Pourquoi tu ne veux pas les appeler ? Pourquoi tu ne veux pas les appeler ? Tu as peur d'eux parce que tu crois qu'ils sont au coup d'état. Mais ceux-là qui t'ont mis au pouvoir, ce sont ceux-là qui vont te chasser également. Deux poids de mesure. Tu ne vas pas échapper de l'Erténaï. Tu viens de voir Idriss Déby et Aoti Okoufa. Ce sont ceux-là qui l'ont mis au pouvoir aux Baboumiens. Il en sera de même avec toi. Mais au moins, Idriss Déby n'a pas trahi son pays. D'ailleurs, tout le monde a beau aller depuis qu'il est Congo et Congo. La seule personne qui nous a aidé à l'époque, c'était le président maréchal Mubutoussiseko. Il a démantelé la rébellion au Kivu à l'époque et même partout à travers les pays, bien que la guerre et la gendarme Katanga n'ont pas en retard à la côté de Katanga. Il avait pacifié ce côté ? Toi, tu as donné plusieurs fois des promesses qui ont délocalisé le siège et le bureau. Il n'y a aucune de quoi vivre parmi le peuple, parmi ceux que tu appelles tes compatriotes. Si réellement, nous sommes tes compatriotes. Parce que tu ne te comportes pas en compatriotes. Mubutous, tu vas aller au front ? Toi, tu ne peux pas y aller parce que tu voudrais te la couler toute douce. Tu es dans des fêtes. Pendant que ceux que tu appelles tes compatriotes meurent au quotidien. Et ce qui t'entourent, c'est le scénario pour la population de Boussana. C'était presque trois années au pouvoir pour la vie. Tu n'as rien fait, tu n'es qu'un traître. C'est un peu ce qui a fait ou ce qui t'a dit. Tu verras ce qui va arriver. Nous les Kivousiens, depuis longtemps, nous avons protégé ces pays en nous battant contre toutes les menaces possibles depuis que le Congo est Congo. C'est nous qui s'y puissons toujours et nous nous sommes tenus en bouclier contre les menaces. En contrepartie, nous sommes en massacres, nous sommes appauvrissement et négligence, nous sommes payés chez nous. Nous avons tout fait pour garder l'unité du Congo. Mais il est temps que nous vous disions, sans aucune interprétation du séparatisme, que nous n'avons rien gagné dans cette unité depuis que le Congo est Congo. Le Katanga a tant déclaré sa sécession, parfois pour rien, et il n'a pas de raison de faire sécession. Mais je pense qu'il est temps pour nous les Kivousiens, et même ceux de la province orientale, de faire sécession. Nous l'annonçons que ça va venir. Mais nous allons y aller, peut-être encore, molo-molo, par le système fédéraliste. Parce que vous pillez bissoumengui, vous trahir bissoumengui, vous mounez le bissoumengui. Et il est temps, par conséquent, que le Congo est à la fédérée et que chaque province ou chaque République fédérale est à l'armée n'ayangou. Sans aucun appui du gouvernement central, les Kivousiens survivent. Ils font face à des armées multinationales. Imaginez si nous étions nous-mêmes entre nous fédérés, les Rwandais, les Burundis, l'Ouganda, ne feraient rien. On peut pas y avoir force. On t'appelle béton. Pourquoi? C'est parce que tu es un mafiazo, tu es un voleur, et qu'on ne t'a jamais arrêté. C'est pour ça qu'on t'appelle béton. Tu es béton en quoi? Ou peut-être tu es seulement un tochon-kochon. Nous t'avertissons et nous sommes en train de travailler là-dessus. Et les gens de ta tribus qui t'entourent, qui sont en train de t'entêter, nous sommes en train de t'entendre. Dès que tu vas perdre le pouvoir à Kinshasa, tu verras la force émane du Bakongo et émane du Bandondo. Et tu verras, même dans l'Équateur, on n'a jamais vu une tribus très arrogante et orgulleuse comme la vôtre. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là de gens qui n'ont pas honte des actes qu'ils posent? Vous manquez des remords? Tous les jours, les gens meurent et ça ne vous dit rien? Vous êtes dans des fêtes, vous êtes dans des voyages? Vraiment, votre système de gouvernement, c'est vraiment aphrodisiac. Vous sentez le sexe sexuel, gouvernemental et de la politique. Ce sont le plaisir que vous avez. Aujourd'hui, vos médias parlent de ce qu'il y a à Kinshasa. Et du coup, vos cléronneurs, je ne soutiens pas ce que ses compatriotes ont fait. Et comme je te l'ai dit dans une de mes interventions récentes, il y a plus grave que ça, tellement gravissime. Et tu laisses faire. Ou peut-être tu as peur, pas peut-être, tu as peur de ces gens. Tu as suivi la récente déclaration de M. Albert Huma, qui cartonne sur tous les réseaux de médias. S'en demande plus d'enquête, ce qu'il a dit. S'en demande plus d'enquête. Et toi qui te dis être le chevalier de l'état des droits. Mais tu as le temps et les moyens et la raison de l'appréhender. Il y a tout un pléthore de voleurs. Le Malta Forest. Le Hippolyte Kadjambere Kanambe. Le Soriano Nassim Dagnano, alias Moïse Katumbi, qui a déposé des milliards à Panama Papers, qui était dénoncé, même par des raisons de Bloomberg. Tous ces généraux mafieux qui trahissent l'armée congolaise et qui tuent la population congolaise. Mais il faut appréhender ces gens. En une semaine, on les appréhende, on les juge et on les exécute. C'est ce qu'on attend d'un gouvernement fort. Si tu veux sortir par la grande porte, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi tu t'étais ? Pourquoi tu laisses faire ? Le lobby, c'est tout. Et puis, on crie un scandale. Tel a volé. Tel a volé. L'IGF a enquêté ceci et cela. Il faut cesser d'être folklorique. Ton ami Kamere. Sans sert à rien de le garder en prison alors que l'Etat ne bénéficie de rien. Est-ce que Osa est vraiment normal ? Tu veux fluer qui ? Qui ne sait pas et qui ne voit pas ce que tu fais ? Une espèce d'incompétent et de voleur. Tu n'as pas honte de toi. Tu as un passé noir. On te connaît partout que tu es un voleur. Tu viens, tu es président. Et partout où tu passes, tu arbores la cravate. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Celui qui t'a mis au monde a perdu son sperme. Pourriez-vous mettre au monde un enfant comme toi ? C'est une perte de sperme ? De mettre au monde un enfant comme toi ? Merci. Je veux me donner une petite suficiente. Avant tu donnerais une situation de congolais. N'est-ce que ton congolais pourrait se protéger. Pourquoi vous avez dit qu'on a un dialogue en Congolais ? J'ai dit qu'on a un dialogue en Congolais. Oua, est-ce que vous avez dit qu'on a un dialogue en Congolais. Aujourd'hui, on a un dialogue en Congolais. Mais nous avons dit qu'on s'est battu ensemble et qu'on a un dialogue en Congolais. donc www.congodialogue.com si vous êtes congolais en solo vous n'allez pas vous dire que c'est congolais c'est congolais c'est congolais c'est congolais c'est congolais c'est congolais c'est congolais